4 millions de signatures pour une candidature du président Alassane Ouattara. C'est l'objectif du projet de pétition lancé le 12 mars 2024 par l'Union des leaders pour la candidature d'ADO, ULC, ADO 2025. L'opération lancée vise à accorder en 2025 un nouveau mandat au président de la République Alassane Ouattara afin qu'il poursuive la mise en œuvre de sa vision d'une Côte d'Ivoire stable et prospère. Il est vrai que le président de la République a sauté vraiment que la croix peut être plus renouvelée. Vous savez, en politique, il n'y a jamais de temps pour pouvoir renouveler une classe politique. Et pour que cette classe politique soit bien renouvelée, il faut qu'il y ait des acteurs du renouvellement qui continuent à faire travailler pour ne pas que ce renouvellement de la classe politique ait plus buté sur autre chose. À quelques 17 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les formations politiques de l'opposition s'activent également pour une mobilisation des Ivoiriens derrière leurs champions. Du côté du PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, l'ancien chef de l'État, radié des liques électorales à la suite d'une condamnation par la justice ivoirienne, a été désigné pour briguer la présidentielle en 2025. Le projet central, par la voix du président exécutif, a proposé ma candidature pour 2025. Deux fois déjà, j'ai donné des réponses que certains camarades ont trouvées décourageantes, ont trouvées ambigües. Donc l'heure est venue de répondre, je réponds oui. Les partis politiques ivoiriens, notamment les trois principales formations que sont le PDC-RDA, le RHDP et le PPACI, sont en pleine mobilisation. En cas de candidature, Alassane Ouattara se prépare à lancer une campagne présidentielle pour briguer un quatrième mandat à la tête de la République de Côte d'Ivoire.